On est régulièrement lâchés par des gens comme vous ! Lâchement ! J'ai un palade mental sur les bras ! D'accord ! Je suis quoi, un esclave ? Des esclaves en France ? C'est dans tous les journaux ! C'est vraiment dans la merde ! Des sous-bandards ! Des sous-bandards ! La partie n'est pas terminée, madame la professeure ! La bombe ? J'aimerais être pire ! C'est pas différent, ceci ! Cogne, qu'est-ce que t'attends ? Putain ! Je l'ai, je l'ai, la scène qui va faire décoller le site ! Je suis une maman, une citoyenne et une professeure ! Et voilà ! Attends, c'est bon, c'est bon ! M. Colineau ? M. Colineau ? Ah, vous êtes là ? Allez, tout de suite, madame la professeure ! Ils sont beaux ces gants, hein ? J'achetais des mêmes pour les gosses ! Avec moins l'argent, puisque le lycée est incapable d'investir dans un club de boxe convenable ! Pourtant, moi, madame, je ne suis pas riche ! Le lycée vous remercie, mais vous n'auriez pas dû ! Non, non, j'étais d'accord pour dégager des crédits ! Il suffisait d'attendre un peu ! Mais attendre quoi, madame ? Que les poulets des dents et les poissons des ailes ? Et si on attendait plutôt que l'administration ait un minimum dégâts pour tout le travail que je fournis ? Croyais pas que ça serait mieux, non ? Pourquoi vous êtes contre moi, madame ? Hein ? Ah, dites pas le contraire ! Je le sais ! Vous et mes collègues, vous êtes toujours à vous bouffer le nez ! Sauf quand il s'agit de ma pomme ! Bon, alors là, comme par altar, tout le monde est d'accord ! Enfin, de toute façon, ce n'est pas le sujet du jour ! Ah ! C'est quoi, le sujet du jour ? Jamais content, Collineau ! Jamais content ! Vous savez, madame, il n'y a pas que la vérité qui blesse ! C'est-à-dire ? Oui, c'est le bar asymétrique ! Oui ! Est-ce qu'elle est pétée, oui ou non ? Eh ben, elle l'a... J'ai failli me casser le dos en train de m'ont ce matin avec ! Et à votre avis, si je ne m'en étais pas aperçu, un élève aurait pu l'utiliser ! Est-ce tout en l'air ? Bon, ben, je vais la faire réparer ! Non, madame, il faut penser à l'accident, c'est pas après, hein ! C'est trop tard, ça s'appelle de la prévention ! Monsieur Collineau, je vous demande, comment c'est arrivé ? Encore moins, je suis un homme prévenu, j'en vaux deux ! Mais les élèves, on ne va quand même pas les mettre au courant, non ? On ne va pas les inquiéter ! Regardez-moi ça ! Le cheval d'Arsan, il date de la création du lycée ! Les bars, elles sont vétuses ! Et vous voyez ces agrès ? Ils peuvent tous provoquer un accident, tous ! Et moi, je ne peux pas être partout ! Alors, faites votre travail, madame ! Il faut vérifier le matériel régulièrement ! Parce que sinon, un jour, vous aurez un de vos élèves au cimetière ! Et vous, provisoire ou pas provisoire, vous irez en prison ! Écoutez, ça suffit, Collineau, hein ! Bon ! Eh bien, je vais faire le nécessaire pour qu'on vérifie le matériel ! Eh bien, vraiment ! C'est quoi avec vous ? S'en viole pas, là, tu n'as rien, hein ! Monsieur Collineau, je crois qu'il est temps qu'on ait une sérieuse conversation, tous les deux ! Hein ? Bon, venez me voir ce soir dans mon bureau, après les cours ! Attendez ! Allez, vous changez, vous ! Allez ! Salut, Péline ! T'as la fin ? Où il est, Serge ? Serge, tu te dépêches ! Ce n'était pas sorti le premier ! Le premier des laitières, c'est Colle du Pompon ! Bonjour ! Il faut qu'on soit pour changer l'horaire des laisses ! Bah, alors Élise ! Ah, excusez-moi ! Vous n'êtes pas réveillée ? Bonjour, Angélique ! Bonjour, madame la proviseur ! Alors ça, c'est le pompon ! Quoi, il a ramené ça ? Attendez, il monte d'un cran ! Ah, madame la proviseur ! Oui, je sais, monsieur Gillard, je sais ! Le conseil est passé à mercredi, ça vous va ? Oui. Bon. Alors, son dernier truc, c'est le matos qui est pourri ! Quoi ? Ah, bonjour, Daniel ! Ça se passe bien, le bac blanc ? Bon, bah, tant mieux, tant mieux ! Écoutez, je suis prof de gym, quand même ! Je sais ce que c'est, il est correct, son gymnase ! Bonjour, monsieur Fabin ! Des barres usées ! Mais je les aurais vus au premier coup d'œil ! 6, 7, 7, 8, 9, 10, et une onzième ! Vous aviez dit 10, monsieur ! C'est vrai, monsieur, vous aviez dit 10, on est tous témoins ! Pas vrai ? Serge, il faut qu'il apprenne à se défendre tout seul ! Tout seul, t'as compris ? Tu lui rends pas service ? Et vous, vous croyez que vous lui rendez service, peut-être ? Pardon ? Allez, vous laisse dire tout de suite ! Et jusqu'à la fin du cours ! Putain, j'y crois pas ! Pardon ? Les petites filles chez moi, elles font pas la loi ! Toi, debout, t'as de la chance que je sois un type correct ! Effectivement, j'avais du 10 ! Tu sais que tu devrais faire de la boxe ? Ça te ferait du bien ! Demande à Kevin si ça dégourdi, hein Kevin ? Mais pour toi, ça serait pas du luxe ! Quand on est un peu coloré, les ennuis, ça arrive ! Mais monsieur, on peut pas parler avec lui ! Il pense que la boxe est pas politiquement correcte ! Ah ouais ! En tout cas, c'est plus politiquement correct que de ressembler à une endive braisée ! Bon, allez, on laisse faire du temps comme ça ! Tout le monde est d'accord ! Kevin ! Tu les marres ! Les autres, on s'échauffe ! Jérémy, tu prends le groupe ! Allez ! Allez, on interne les genoux en hauteur ! Hop, hop, hop ! Danuta ! Ne te cache pas et tu lèves les genoux ! Allez, allez ! C'est bien, c'est bien, Kevin ! C'est bien ! Et si c'est possible, on essaie de pas imiter Serge, hein ! Il y a du boulot, mon gars ! Oh là là, il y a du boulot, hein ! On va passer à la corde, hein ! Allez ! À la corde, Serge ! Si tu peux y arriver, hein ! Plus haut, plus haut, plus haut ! Il y a du boulot ! T'es à la corde ! T'es à la corde ! Ça va jusqu'à la corde ! Et d'un moment, aller au vestiaire ! Serge ! Serge, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Voilà ! Allez ! Allez ! Allez ! Et les autres ? On encourage son camarade. Oh, Willis ! 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 Je peux plus, monsieur. Si, tu peux. Plus fort, les autres ! Allez-y ! Oh, Willis ! Monte ! Oh, Willis ! C'est ça, va rejoindre maman. Voilà, c'est à peu près là, non ? Ouais, c'est à peu près là. Et il a intérêt à faire mieux la prochaine fois. Ça va maintenant ? C'est la corde d'Anctil. Et je veux plus voir personne dessus. Tant qu'il n'aura pas réussi à grimper jusqu'en haut. Faites-moi confiance, l'endive braisée va se la grimper, sa corde. Allez, cheval d'Arson ! Nanouta ! Dans les emmerdeurs, je m'en arrange. J'ai voulu être chef. Je suis chef. Donc, je me tape une palanquée d'emmerdeur. Mais là, Vincent, il y a autre chose. Non, mais il est pas net là-dedans, c'est sûr. Vincent, ce type est malade. Ça crève les yeux. Chaque lycée a son dingue. Lui, c'est le nôtre. Et s'il devenait dangereux, Collineau ? Dangereux ? Bah... D'abord, pourquoi voulez-vous qu'il soit dangereux, Collineau ? On a tous su des profs comme ça, puis on en est sortis vivants. Moi, je vous dis que ça s'aggrave. L'intuition féminine ? Ce mec dérape. Je le sens pas dans mes hormones, Vincent. Je le sens dans mes os. Dans vos os ? Oui, dans mes os. Écoutez, dans ce lycée, il y a au moins deux ou trois profs qui multiplient les angines diplomatiques, non ? Eh bien, moi, Collineau, je le paierais pour qu'il ait une angine. Une bien grosse, hein ? Voilà, une grosse angine. Avec un certificat médical de six mois. Je suis allée voir l'approviseur, Serge. Je suis déléguée de classe, ça peut plus durer. Mais on gagne pas contre les profs. Re-commence pas. Pourquoi tu pars perdant ? Oui, putain, tu viens me regarder un peu. T'as vu comment je suis foutu ? Avec de la graisse, pas de muscles, pas de bras, on n'est pas foutu de monter à la corne. C'est bien. Il a raison, Collineau, ils ont tous raison. Je suis un mou. J'ai pas de trip. Eh, lâche-moi. Allez, retourne chez les filles. Je veux pas qu'ils trouvent ici. Qui veut un petit thé ? L. Grey. L. Grey. Dans ce cas... Un petit thé. Non, merci, faut que je file. Pardon. Ah, celui-là. Merci. Pour devenir délégué syndical, il me pousserait bien dans la tombe. Daniel, je comprends que vous n'ayez pas envie de passer la main, mais enfin, c'est pas une raison pour devenir parano. Un petit thé. Non, non, surtout pas. Je ne bois pas de ce thé-là. Et je me comprends. En parlant de parano. Contrairement à d'autres, quand je bois quelque chose, au moins je sais d'où ça sort. C'est ça, marrez-vous, marrez-vous. Vous pouvez vous marrer, je ne suis qu'un petit prof de gym. J'ai pas eu la chance comme vous d'être un intello. En tout cas, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir qu'ici, un jour ou l'autre, il y aura de la casse. Vous verrez, retenez bien ce que je vous dis, ils font tout pour qu'il y ait de la casse, il y aura de la casse. C'est qui, il ? Rosa, ne le lancez pas, sinon c'est reparti pour un tour gratuit. Allez, salut. Salut. Allons, Etienne, il est plutôt sympa à se lisser. Les élèves se baladent pas avec des mitraillettes et le thé est offert par la maison. C'est quand même cool, non ? Vous avez pas été cool avec Serge, ça vous écœure pas comment il le traite, Colino ? Mais arrête, c'est pour son bien, il le coach. Tu sais, faut souffrir, et après seulement, tu te transformes en vrai missile. Ah bah là, Kevin qui se fantasme en missile, maintenant. Ouais, on vous entend, on se croirait Achille et Marlins, hein ? Mais c'est exactement ça, et maintenant, l'ennemi, c'est Serge. Tu trouves pas que tu cherches un peu, là ? Je vous trouve nulle, surtout. Et ta grosse endive braisée, tu la trouves comment, hein ? Espèce de sale connard. Toi, ma petite, t'as de la chance d'être une meuf. Les types comme toi, leur seul courage, c'est de taper sur les plus faibles. Alors vas-y, cogne. Eh, ça va, on est pas à la salle de boxe, là, oh ! C'est clair, viens clouer ensemble. Non, non, c'est tout à l'heure que j'avais besoin de vous les filles, pas maintenant. Serge, je peux leur filer l'adresse de mon Toubib. Il est super pour les dispenses de gym. Colino, j'ai même pas encore fait sa connaissance. Encore dans le mur, Eric ? Oui, j'avais un conseil d'enseignement. Ah, Alice, ça tombe bien que je vous croise. Vous savez sans doute que j'espère reprendre la section syndicale. Il était temps, hein, ça devenait vraiment n'importe quoi. Et en quoi ça me concerne ? Je peux vous parler librement, off ? Écoutez, accoucher, off, Eric, si vous voulez, mais accoucher. C'est Colino, on l'a tous sur les bras. Colino ? Oui, Alice, il faut absolument que vous nous en débarrassiez. Vous êtes un drôle de syndicaliste, vous. Oui, un professeur qui déraille, l'administration sanctionne, le syndicat proteste. Il faut absolument éviter tout ça. Et puis j'ai pas envie de me traîner un boulet pareil. Et donc, vous me refilez le bébé, c'est ça ? Vous n'oubliez qu'un truc, Eric, c'est que l'administration, là, comme vous dites toujours, donc ma petite personne, hein, ben, ne peut strictement rien contre un professeur qui va mal dans sa tête. Monsieur Colino arrive à l'heure, Monsieur Colino a même monté un club pédagogique, donc Monsieur Colino, prof titulaire au deuxième échelon, est intouchable, voilà. C'est ennuyeux. C'est syndical. Dites-moi, les profs inamovibles, en principe, c'est votre programme électoral, non ? Hein ? Ouais, c'est ça ? Ouais ? Ouais. Au revoir, Eric. Je savais, j'en étais sûr, je le savais. Monsieur Colino, il s'agit simplement... De m'éliminer, madame, oui, je sais, je suis au courant, j'ai fini par comprendre, quand même, hein. Colino au goulag, Colino au Sibérie, et pourquoi pas Colino en quarantaine ? Si vous envoyez Colino en quarantaine, vous soyez tranquille, débarrasser, plus Colino... Stop, stop, arrêtez ! Vous parlez comme un flic, madame, hein. Monsieur Colino, il est nécessaire, pour vous et pour les autres, que vous preniez un peu l'air, hein. Vous devez vous reposer, voilà. Qu'est-ce qui vous prend ? Ben d'après vous, je suis malade, c'est urgent, il faut m'ausculter, vous voulez commencer par les poumons, le cœur... Vous trouvez peut-être que je fais pas assez d'exercices, c'est ça, je fais pas assez d'exercices, dites-moi-le ! Monsieur Colino, contrairement à ce que vous pensez, c'est la paix que je vous propose, la paix des braves. La paix ? Oui. Ah ben alors, on est en guerre, hein. Donc vous voyez bien que vous êtes contre moi, hein, et on dit que je suis parano, je suis parano, moi ! Écoutez, calmez-vous, monsieur Colino, essayez-vous, hein. Calmez-vous. Je suis désolée, monsieur Colino, ça va ? Ça va, j'ai rien, rassurez-vous, je suis encore bon pour le service. Ça va ? J'ai rien vu venir, moi. Hein ? C'est fini, hein. Vous m'aurez plus, hein. Vous êtes tous pareils, hein. Tous pareils, vous êtes, hein. Je vais voir ça, les mecs, l'endive qui s'entraîne. Alors, Antilles, ça progresse ? Si tu veux, je t'entraîne. Mais tu vas les dire à ta copine comme je suis gentil avec toi, hein. Mais bon, on va t'aider, mon serge, hein. Oh, is ! 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 Il va passer un mauvais quart d'heure, hein. C'est bien, Serge. Tu tiens le bon bout, t'en fais une affaire personnelle. Allez, en tenue. Allez, en tenue. Ta gueule, Kevin. La concentration, c'est pas fait pour les chiens. C'est comme la prière, ce truc-là. Faut se mettre en condition. Alors, Antilles, vous êtes inscrits au club de boxe ? Non, madame. Dis-lui, Serge. Lui dire quoi ? Madame, c'est pas normal, ce qui se passe. Non, mais rien, c'est bon. Ça peut attendre une trimestre prochain. Mais pourquoi tu veux attendre ? Madame, l'improviseur peut régler ça très vite. Régler quoi ? Mais les inscriptions au club de boxe, ça se fait par trimestre. Et je me suis pris trop tard. Allez, viens, Cle. On a du boulot pour d'abord. Là, je veux dire, je peux pas grand-chose. Pourquoi t'as menti à l'improviseur ? Toi, tu connais tes oignons. Je vais être seul, tu comprends ? Seul. Mais qu'est-ce que t'as, Serge ? Bon, allez, la vérif, vas-y. Bon, vous connaissez tous la règle d'or, hein ? En boxe, c'est simple. Il faut encaisser, encaisser. Allez, tu me mets mon protège-tête. Il faut encaisser, encaisser, encaisser et encore encaisser. Voilà. Si tu sais pas encaisser dans la boxe, c'est pas possible, hein ? Il faut encaisser, encaisser, encaisser et encore encaisser. Quand tes bras, ils tombent et tu peux plus éviter les coups, il faut encaisser. C'est le mental qui doit commander. Bon, vous avez compris ? J'espère pour vous. Allez, démonstration. Kevin, tu frappes une trempe. Et à la gueule, tu frappes, hein ? Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans les gants, là ? T'as rien ou quoi ? Je t'ai dit de taper, hein. Tu tapes. Et tu y vas. Allez. Allez. Mais tu cognes où je te cogne, merde ! Tu vas cogner, j'ai plus de garde, j'ai une protection de l'or. Tu y vas. Position. Et tu y vas, hein ? Voilà. Voilà. Alterne. Alterne ! Le foie, maintenant. Là ! Et maintenant, là. Allez, vas-y. Encore ! Allez ! Voilà. T'as compris. Maintenant, l'ouverture. Elle est où, l'ouverture ? L'ouverture ! Voilà. Allez ! Excuse-moi, monsieur. Ça va, ça va, ça va. Je voulais pas vous faire mal, mais c'est vous qui demandiez. Ça va. Allez. Termine ce que tu as commencé. Allez. Non, non, on arrête, monsieur. Termine, allez ! T'as pigé, Ricky ? Hein ? T'as pigé, Kevin ? T'as pigé ? Hein ? T'as pigé, Kevin ? T'as pigé ? Hein ? T'encaisse, t'encaisse, t'encaisse. Jusqu'à ce que l'autre connard, il croit que t'es mort. Il manque de poups pour lui, t'es pas mort et tu ressuscites. Et là, tu lui fais mal. Même Jésus-Christ a pas trouvé mieux. C'est bien, Kevin. C'est bien. T'as progressé. T'as plus qu'à apprendre à encaisser, maintenant. Hein ? Je me disais bien qu'on avait du public ce soir. Il y a du public qui paye pas sa place et qui regarde par le trou de la serrure comme les bonniches. Pas la peine de chercher, madame. Vous trouverez rien. Je suis un mec en or. Je suis un mec en or, madame. Moi, dans ma boîte, il y a une DRH. Dans ta boîte, il s'en fout complètement le directeur des relations humaines que tu laisses ta femme pendant trois semaines. Non mais attends, Minou. Ce paquebot, c'est un investissement exceptionnel. Je dois le vérifier de la cale à la passerelle. La vie de croisière, ça doit être trop bien. Ça, on va faire un spécialiste, hein ? Je te signale que les croisiéristes, ils ne redoublent pas, eux. Et puis, quand ils débarquent, ils se remettent au turbin. Bon. Je vais me pioter. Je suis complètement claquine. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Salut. Salut, mon grand. Les ressources humaines de ce jeune homme, c'est plus à vue deuil. Un peu de patience. Attends, un peu de patience. Je suis patiente. Je suis patiente partout. Je suis patiente au boulot. Je suis patiente à la maison. Je te signale que j'ai un prof cinglé qui m'insulte. Mon fils qui veut partir en croisière. Toi qui penses qu'à ton paquebot. Alors, je suis patiente. C'est agréable. Délicieux. C'est Colino qui te bouffe la cervelle ? Oui. À la petite cuillère. Mais j'y comprends rien. Moi, n'importe où, ce type-là, il aurait été foutu dehors. Mais l'Éducation nationale, ce n'est pas n'importe où. L'Éducation nationale, c'est une grande famille. Alors, les cousins Branc, on se les garde. Pardon, Alice. Mais en tant que contribuable, le cousin Branc, je le paie. Je suis même obligé d'y filer mes gamins au cousin Branc. Attends, Sébastien, Sébastien. Le cousin Branc, c'est moi qui me le coltine. Excuse-moi. Je peux te demander quelque chose ? J'ai loin combien de réponses ? Une. Et c'est oui. Qu'est-ce qu'on fait là, minou ? Je veux tout vérifier. Il faut que j'en ai le cœur net. On va vérifier. Le matériel, quoi. Oui, oui, tout. Bon, ben, la soudure a été refaite. C'est parfait. Très bien. Bon, alors ça. Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Ben, tu voulais qu'on vérifie. Moi, je vérifie, hein. J'en profite pour faire de l'exercice. J'avais besoin de m'entraîner un peu. Hé, minou ! Il est nickel, ce gymnase. On pourra organiser les JO ici. Moi, je dis qu'un collègue est un collègue, quelles que soient les circonstances. Oh, arrête-t'a peut-être des magots, Eric. T'es le seul candidat. Oui, oui. J'ai pas dit que j'étais hors course. Après tout, à mon âge, De Gaulle commençait une assez jolie carrière de président. Ah bon, parce que vous vous prenez pour De Gaulle maintenant, Daniel ? Plus ou moins. Je me demande si le mamout n'aurait pas besoin d'un sauveur suprême, une vieille peau bien tannée avec les pieds sur terre. C'est une profession de foi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Élise. Alors, l'ordinateur du rectorat s'est décoincé ? Oui, j'ai reçu mon chèque, mais c'est pas trop tôt. Il va pas tarder à vous dire que c'est grâce à lui. Bonjour. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un siège prudent. On appelle ça aussi un fauteuil de metteur en scène. Vous vous prenez pour Fellini. Etienne, enfin moi je me prends bien pour De Gaulle. Ah non, Daniel, moi je me prends pour Etienne Collineau. Oui, ça me suffit. Etienne Collineau aime bien poser ses fesses en toute sécurité. Oui, je me comprends. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Votre fou, à force de nous annoncer la fin du monde, il va finir par arriver son fameux accident. Il vient au lycée avec son siège pliant pour rendre compte. Vous voulez qu'on délire tous en coeur ? Non, je veux qu'on applique le principe de précaution. Je veux qu'on surveille Collineau de près et tout le temps. Vous avez un trou dans votre peu du temps vous ? Parce que moi, je vous montre ce que j'ai pour les cinq prochains jours. Si vous voulez que je prenne mes jumelles pour partir à la chasse au Collineau, je suis pris. Daniel, Daniel. On vous a jamais dit que c'est très mal élevé d'aborder les dames dans la rue. Sans rigoler, j'ai un mot à vous dire. Accordez, jeune homme. Côté Daniel. Ça fait deux. Pardon ? Ça fait deux mots. Sans rigoler, Daniel. Deux et deux cas. Non, alors, il faut absolument que je vous parle. Ecoutez, mon petit bonhomme, je vais vous dire ce que vous voulez me dire. Vous voulez me dire que les années passent, qu'il faut rajeunir les cadres, que vous brûlez de servir le peuple et que vous jugeriez fort important que je passe la main. J'ai tout bon ? Bah... Oh, Eric, Eric, si vous voulez devenir un pont de syndical, il va falloir apprendre un petit peu mieux, tourner vos discours. Quant au fond, je... Je vous dirai que je ne me prends pas pour de Gaulle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je laisserai la place avant que Paris ne se couvre de barricades. Vous ferez un bon chef, vous savez. Merci, Daniel. Oh, ne remerciez pas. Je veux dire que vous êtes assez faux cul pour suivre vos troupes où qu'elles aillent. Salut, camarades. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous n'oubliez pas de lire le texte de Sartre pour le prochain coup. Attends-moi, s'il te plaît. Pas le temps. Je ne le crois pas. L'endive qui te jette. Il ne te mérite pas, ce gars-là. Je te l'ai toujours dit. Personne ne lui arrive à la cheville. Je l'aime. Ah ouais ? Je ne te crois pas. Je m'en fous de ce que tu crois. Alors, tu vois, Kevin, il n'y a pas besoin de muscles pour emballer. Il en crève, Serge, d'être humilié comme ça pendant que vous vous gondolez des conneries de l'autre sadique. Tu ne fais pas un peu d'étonne, là. Il n'est pas en sud, ton mec. Vous refusez de comprendre. Tout ce qui compte pour vous, c'est de sauver votre petite peau. Il y en a un qui se fait lyncher. Et en prime, ça vous fait jouir. Vraiment, ouais. Celui qui va mourir te salue. C'était pas dans le gladiator, ça ? Si. J'ai trop aimé avec les effets spéciaux dans le stage. Non, dans le cirque. C'est vraiment les combats si t'es dans les cirques. Tu m'énerves à la fin à faire la première de la classe ? Ouais, quand même. Il fait peur. Vous alliez partir avec votre casque qui n'était pas attaché. C'est pas très prudent. Vous avez un joli visage. Il faudrait pas l'abîmer. Merci, monsieur Collineau. Au revoir. Vous êtes très galants. Monsieur Collineau ? Oui ? Je voudrais pas être indiscrate, mais d'où vient cette phobie des accidents ? C'est déjà arrivé à l'un de vos cours ? Ça vous arrangera bien, hein ? Ça vous arrangera même tous, hein ? Parce que comme ça, vous pourriez faire croire que c'était pas un accident, hein ? Et du même coup, on envoie Collineau chez les dingues à l'asile. Vous êtes vraiment tous pareils, hein ? Tous pareils. ... Entrée, Vincent. bonjour madame bonjour dion qu'est ce que vous voulez vous avez perdu votre langue je reviendrai excusez moi encore attendez pour une fois que vous êtes là vous m'avez pas habitué à tendre timidité entrez entrez en fait une tête qu'est ce qui se passe personne ne doit savoir que c'est moi qui vous ai prévenu vous promettez mais prévenu de quoi vous voulez pas commencer par le commencement si serge ça que c'est moi il m'en voudra vous lui direz rien à me dame vous pouvez être plus clair c'est parce que sert j'ai peur de se plaindre de monsieur collineau monsieur collineau signez vous dites moi quel est le problème ils l'ont peu à serge parce qu'il n'est pas doué en sport il se moque de lui sans arrêt le prof c'est sa tête de turc à chaque cours de monsieur collineau c'est la même chose c'est insupportable madame serge devient bizarre tellement tellement ils le sadisent il ne veut plus voir personne il se renferme sur lui-même il a changé vous pouvez pas imaginer pourquoi ce qu'il n'est pas venu m'en parler lui-même votre camarade angle-t-il parce que parce qu'il dit qu'on ne gagne jamais contre les profs et que vous allez prendre le parti de monsieur collineau c'est vrai madame c'est à dire depuis longtemps cette difficulté de relation entre eux depuis le début de l'année mais alors si vous me demandez ça c'est que vous me croyez doucement ce sont des accusations graves il faut que je vérifie mais comment si vous en parlez à serge il saura que c'est moi si c'est au tes déjà qu'ils le prennent pour un nul ils vont croire qu'il est venu pleurer chez vous et ici c'est au prof alors là il est foutu pour de bon et il va en prendre dix fois plus dans la figure je vous jure que c'est la vérité ce que je dis calmez vous allez rentrer tranquillement chez vous chloé personne ne sans rien de votre visite moi j'ai besoin de réfléchir allez au revoir voilà voilà on a un but maintenant c'est ça bah ouais trop tard maintenant pas de visite pendant un bon match je t'avais dit que ce n'était pas un jour comme les autres bien mon casus bien mes regards ouais bien qu'est-ce que tu fais là toi comment taille mon adresse je vous ai suivi monsieur toi tu m'as suivi et pourquoi faire est ce que je pense à non interdit pas le règlement elle dit ce que tu à dire je suis occupé mais je dépêche toi je peux pas te manger j'ai un truc urgent qui peut pas attendre demain j'ai cours avec vous et la façon dont vous traitez c'est pas la peine alors je me défoncer je ferai de mon mieux mais arrêtez de me créer dessus monsieur c'est pour ton bien pour mon bien oui pour ton bien allez rentrer chez toi et passe une bonne nuit rien de meilleur pour la la forme bonsoir viens vous cassez je viens ma correspondance pour les saintes à pointe à pitre et ben c'est la roulette russe hein alors si par bonheur t'arrives à choper ton avion tes bagages est resté en rade à chaque fois c'est la même chose la dernière fois j'ai réussi à récupérer ma valise au retour alors tu parles j'ai passé huit jours avec avec mes amis j'avais rien pour me changer ton con il n'y a même plus de confiture il n'y a plus de confiture je t'ai pris de l'eau qu'on veut dire d'orange pas ça c'est dégueulasse j'aime pas ça bon je me casse bonne journée augustin dit tu devrais lui dire de plus m'appeler Seb parce que ça fait un peu oh oh minou je suis là hein t'es pas toute seule excuse moi tu pars quand mais attends je l'ai décidé depuis un mois mais qu'est ce que t'as en ce moment hier c'était colino qu'est ce que c'est aujourd'hui là et ben c'est toujours colino et une élève de terminale elle prétend qu'il martyris son copain de mieux en mieux remarque la moumette raconte peut-être des craques hein ah ouais je sais ça arrive souvent tu ferais mieux de vérifier avant d'agir hein d'un autre côté si c'est vrai vaudrait mieux de dépêcher d'agir eh minou ouais c'est pas béni ça pour débarrasser de ton branque moi ce que je vais vous donner c'est la confiance en vous c'est important la confiance la confiance en soi regardez par exemple Serge c'est un très bon élève c'est même un bon petit gars mais ce qui lui manque c'est la confiance en lui hier soir il est venu me voir chez moi s'il vous plaît monsieur il n'y a pas d'autre il est venu demander de ne plus crier après quand vous êtes là bah ça prouve qu'il y a du courage et de la fierté moi j'apprécie tu vas nous montrer ce que t'as dans le ventre aujourd'hui tu vas grimper jusqu'à la deuxième fois je vous remercie Alice oui j'ai besoin de vous c'est pour la note d'évaluation de l'inspection académique on a déjà parlé vous savez ce qu'ils veulent on a dit oui à celui-là et non et non à ça c'est ça de l'attendre madame l'improviseur je voulais vous voir j'ai pas le temps il y a vraiment c'est si il y a le problème des urnes et des isoloirs il en faut deux la dernière fois il y en avait qu'un on a perdu des électeurs on a même failli pas avoir encore un oui bah Angélique et l'agent-chef ont été prévenus vous vérifiez le matériel dont vous avez besoin puis pour le reste voyez avec Vincent allez à tout à l'heure je prends son tour monsieur mais qu'est-ce que tu cherches toi tu veux quoi le dominer c'est ça ? est-ce que tu vas arrêter de couper les couilles oui ? à mon avis c'est contre-productif d'être vulgaire monsieur pour la tabèche on t'a rien demandé hein Serge face à la corde j'ai dit face à la corde plus souple plus coulée tu ne t'arrêtes pas tu ne t'arrêtes pas tu ne t'arrêtes pas Chitte ! Tu connais pas Collino, hein ? Tu veux s'en suppler, monsieur ? Ta gueule, la sang-couille ! Grabe ! Et ça suffit, Collino, hein ? Tu redémarres, Anctil. Ici, c'est moi qui commande. Ça va ? Oui. Bon, alors descendez maintenant. Pas besoin de... Madame l'improviseur, vous perturbez mon cours. Vous vous rendez compte ? Elle est entrée sans frapper, et par les vestiaires en plus, comme un flic en bouche. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Etienne ? Rien de grave. L'improviseur se prend pour la gestapo. On n'est plus considérés maintenant. Le prof, il n'existe plus. Le chef d'établissement a le droit d'assister au cours, mais c'est vrai qu'il doit y mettre les fonds. À voter. Non, alors, Daniel, je me borne à rappeler la règle. Le proviseur est libre d'assister au cours, mais l'usage veut qu'il prévienne l'enseignant concerné. Vous fatiguez pas, je vous jure que je vatterai pour vous. Vous êtes bien la première à trouver le monde prof des opilants. Si j'avais mariné là-dedans 37 ans et demi, franchement, je flipperais. Mais j'ai pas l'intention de m'incruster, moi. Je regarde ça comme on va au cirque. Il y a les trapézistes, il y a les clowns. Merci. Ça va vous faire rigoler cette histoire, moi pas. C'est toi délégué syndical, oui ou non ? Jusqu'à lundi. Nous votons lundi. Merci, ça s'appelle beauté en touche. Chevalier, puisque c'est toi qui prend la relève, je t'écoute. Je me soumets au suffrage de mes collègues. Je sais pas si t'es au courant, mais je suis syndiqué depuis 1979. J'ai ma carte. Alors j'aimerais bien que ça me serve d'être syndiqué depuis 1979, ça te dérange pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il va falloir que tu me défendes contre l'administration. Non mais moi je ne suis pas d'accord qu'on entre dans les salles de classe comme à la guerre Saint-Lazare. J'y vais, Ray. Non mais attends, qu'on soit bien d'accord. Moi ce que je veux c'est une plainte, une vraie plainte. Elle est proviseur, mais elle a pas le droit de nous traiter comme ça. Mais attendez, vous trouvez pas que vous allez un peu loin là ? Non mais un collègue est un collègue, je serai votre porte-parole à tous. Il finira sénateur, lui. En principe, à cette heure-ci, j'ai la paix, toi t'as court, non ? Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Laisse-moi deviner. C'est ce prof, celui qui se prend pour un Marine, c'est ça ? Putain, même toi t'es au courant. J'ai dû te dire aussi que j'étais l'enculé de service, comme ça c'est complètement officiel. L'enculé de service, c'est ce prof. Il confond pouvoir et habite pouvoir. C'est toi. Bonjour. Bonjour. J'aimerais pouvoir m'exprimer comme vous, si ma fonction me le permettait. Je peux avoir un petit chocolat chaud ? Bien sûr. Merci. Oncle-t-il ? Oncle-t-il, vous êtes en train de rater un cours là ? Je sais, mais le lycée, pour moi, c'est fini. Vous avez été tellement courageux, c'est pas le moment de faiblir. Vous vous rendez compte, Ali ? Ce jeune homme m'a envoyé sur les roses, alors que je lui proposais mon aide. Enfin, mettez-lui quand même un chocolat chaud, c'est pour moi. Ça roule. Serge, c'est pas du courage qu'il a. Ce serait plutôt quelque chose comme le syndrome de Stockholm. Enfin, à mon avis. Vous allez fort, vous. Pas plus tard qu'hier, ils en parlent à la télé ? Et aujourd'hui, j'ai ça dans mon bistrot ? Ok, il y a de ça. Moi, je dirais un syndrome de Stockholm, mais atténué. Qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment très compliqué. La victime, à force de vivre avec son bourreau, finit par croire qu'elle est coupable, puis par penser qu'elle mérite d'être punie. Il t'a eu, Colino, il t'a blousé, mon vieux. Mais maintenant, tu te laisseras plus faire. Hein ? Ouais. Bon ben, on boit notre chocolat, puis on retourne dans le lycée, hein ? D'accord. La philosophie existentialiste n'est pas née à Saint-Germain-des-Prés. Elle s'annonce beaucoup plus tôt, dès la fin du XIXe siècle, et notamment de l'autre côté du Rhin. On peut dire que Jean-Paul Sartre doit beaucoup à la phénoménologie allemande et plus encore à Martin Heidegger, philosophe né à Meskirch en 1889. 3, 2, girls, avec 2 Gs. On ne peut pas travailler dans ce but, ils ne font pas les cas. Qu'est-ce que vous avez à jacasser comme ça ? Non, ben allez-y, faites-en profiter vos camarades, puisque ça semble si passionnant. Non, mais il n'y a rien, c'est juste qu'on s'inquiète un peu. Oui, pourquoi, s'il vous plaît ? Ben Anctil a disparu après avoir subi des sévices de notre professeur de gymnastique. Des sévices ? Ça ne peut pas remettre ça, non ? Enfin, en tout cas, des brimades. C'est que c'est pas du tout pareil. Mais elles sont folles, monsieur. Tout ce qui compte pour lui, c'est la coupe des champions juniors de boxe. Que ses amis se fassent torturer, c'est pas son problème. Mais attendez, je ne vais pas me laisser s'accuser comme ça. Franchement, là, sur ce coup-là, tabu, c'est vraiment un connard. On se calme tout de suite, sinon il n'y a pas de discussion possible. Oui, entrez. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai un mot de madame la provisa. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Anctil ? C'est bon, Anctil, allez vous asseoir. Elle veut lui mettre l'inspecteur au cul. Génial, t'as entendu. Bon, je ne veux plus un murmure dans tout reste du cours. Hein ? Euh... En étions-nous ? Oui. Alors, Heidegger avec 2G. Vous m'excuserez, mais je tiens à mes lombaires. Monsieur Collineau, je ne veux pas vous prendre en traître. Ça va me changer, madame. Mais si j'en avais le pouvoir, je suspendrai immédiatement votre enseignement. La manière dont je vous ai vu traiter, sergent Anctil... C'est juste un petit con qui a besoin qu'on se décoince, madame. Un brave gosse, c'est vrai, mais un petit con. La manière dont vous traitez Serge Anctil suffirait à me décider. Vous êtes malade, monsieur Collineau. Non, je ne suis pas malade, madame. C'est Lysée qui est malade et tous ces gamins qu'on élève dans du coton. J'ai décidé, conformément à l'usage, de réclamer l'intervention d'un inspecteur général. Ça, c'est la meilleure. Par ailleurs, puisque cela relève de mes attributions, j'interromps jusqu'à le nouvel ordre l'activité du club de boxe. Vous aimez ça, les coups tordus, hein ? Vous allez me le payer, madame l'improviseur. Faites-moi confiance. Alors là, il est fait comme un rat, Collineau. L'inspecteur plus l'improviseur, il peut pas s'en sortir. Elle est géniale l'improviseur, elle a tout pigé. Enfin, ouais, c'est facile, quand on a un indique pour baver... Attends, qu'est-ce que c'est que ton histoire d'indique ? Non, mec, t'as été échelé dans ses jupes, t'en as fait des tonnes, et qu'à cause de toi, Collineau, il va être viré. Nous, pour le club de boxe, on est marron. Attends, je vais pas m'excuser parce qu'il est viré, ce mec. Et moi, il donnait personne. Ah ouais, et puis l'improviseur passait par hasard dans la vestiaire. Tu nous prends vraiment pour des cons, toi. Et toi, le chouchou du sadique, tu fermes ta grande gueule. C'est moi qui lui ai dit à l'improviseur, et je suis bien contente. Ça prouve que la justice existe ? C'était toi ? Serge, tu la trouves pas formidable, ta petite meuf ? Pour moi. Je t'ai toujours dit qu'il la méritait pas. Oh, ta gueule, Kevin. Mais alors, chérie, tu te dévergondes ? C'est des émotions. Chloé, t'as eu mille fois raison. Les salauds doivent aller en enfer. Bon, très bien. Merci, au revoir. Et voilà, vendredi 18h, il n'y a plus qu'un vigile au rectorat de Paris. Enfin, la terre, elle tourne jour et nuit, non ? Et le week-end aussi. Alice, vous êtes syndicalement incorrecte ? Ah, mais pas du tout. D'ailleurs, je suis syndiquée, mais vous ne m'empêcherez pas de penser qu'en cas d'urgence, 24h sur 24, il doit y avoir un abonné au numéro que j'ai demandé. Et là, justement, c'est une urgence. Collineau dérape complètement, et seul un inspecteur général est capable de sanctionner Collineau. Donc, il me faut, dès lundi matin, un inspecteur général à la première heure. Non, mais vous ne l'aurez pas, votre inspecteur général. D'abord, ces gens-là sont peu nombreux. Ensuite, ils se déplacent quand ça leur chante. Et puis, enfin, la moitié d'entre eux, c'est quand même des vieux flemmards. Donc, je ne sais pas si je suis syndicalement incorrecte, mais alors vous, mon petit vieux, vous n'êtes pas étouffé par la langue de bois. Je dis ce qui est, c'est tout. Il n'y a qu'une personne qui peut nous tirer de là. Qui ? Le Dalaï Lama ? Très drôle, Vincent. Non. Ni même le ministre, ni même le président de la République. Non, c'est le doyen d'inspection générale. Lui, il a le pouvoir de rédiger un ordre de mission. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le marché du boulevard Larré était patent. Et comme je passais juste sous vos fenêtres... Ecoute, Daniel, dimanche matin, je n'ai pas le temps de remercier Dieu. Je fais mon jogging. Et je suis en retard. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, ben c'est qu'on est bien là-dedans. Moi, je me voyais plutôt futon austère, que la force soit avec toi et toute pataclan. Mais dis-donc, Daniel, c'est quand même pas elle qui t'envoie, non ? Eh si, c'est elle qui m'envoie. Et tu fais ces courses, maintenant ? Ah ! Disons que jusqu'à l'élection du camarade chevalier de demain donc, je suis encore la déléguée syndicale du lycée Belgrand. Attends, je comprends pas. Et alors ? Et alors ? Et alors ? L'usage veut que j'avertisse un collègue de son inspection imminente, donc je vous avertis. Un inspecteur sera demain matin dans nos murs. Ouais, mais sans moi. Parce que demain matin, j'ai pas courant Thérèse, tu vois. Ils vont bousculer l'emploi du temps ? Non, pour moi ? Oh là là, mais c'est trop d'honneur ! Elle a dû s'en donner du mal pour trouver son inspecteur, hein ? Ça, je sais pas d'où elle le sort, mais il sera là. Et ça ne tombe pas d'elle, tu vois ? Et je la comprends. Oh, parce que t'es là, je vais te faire un café. Ah, c'est sympa. Elle en est où, ma plainte ? Je sais pas. Etienne ! Il avait tout juste l'âge de tes élèves, non ? Mille-toi de qui te regarde, Daniel ! Allez, fous-moi le camp ! Faut que je m'entraîne ! Allez, attends ! Mais cours ! Allez, allez, allez ! Merci ! Allez ! Non, mais chatouille pas ! Bon, bah tiens-vous, j'ai des copains qui m'attendent. Augustin ! Augustin ! Va débarrasser, s'il te plaît ! Bah écoute, je te signale que j'ai fait le repas, Sébastien a mis le couvert, tu peux te remuer tout de même ! Oh ! Même le dimanche, le poulet, il sort du congèle et le gâteau aussi ! Quoi ? On manque de frais, ici ! Il y a un excellent kebab en bas ! Bah, vas-y au kebab ! Comment il me cause ? Ah non, bah franchement ! C'était mon mec, je le quitterais ! Oh, bonjour l'Oedipe ! Du coup, c'est facile à dire, hein ! Je te signale que nos hôtes, les femmes de la dernière cuvée, on veut tout et on a raison ! Mais même pour nous, les gens-là, ils ont une 24 heures ! Vas-y ! Tu m'en veux parce que je m'en vais et puis que je vais te laisser toute soeur ! Oh, demain matin, j'ai vraiment un truc très très difficile et même Augustin s'en fout, alors ! Mais attends, t'as eu ton inspecteur miracle, là, tout va s'arranger ! Ah oui, d'accord ! Mais enfin, je l'ai eu à l'arraché, je te signale ! Les fois que je remonte jusqu'au doyen, les fois que je pleure, que je me roule par terre, que je supplie ! Minou, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi, quand il s'agit de l'éducation nationale, c'est compliqué comme ça ! Mais alors ? Attends, comment ça se fait, ça ? Dans le privé, c'est pourquoi ? Sébastien ! On va pas refaire le procès de la fonction publique, non ? On l'a déjà parlé bille fois ! Je crains que ça ne soit pas fini ! Mais Minou, on va faire la sieste ! Attends, c'est dimanche, j'ai le droit, quand même ! T'as fini de débarrasser, Augustin ? Ouais ! Tu veux pas voir tes copains, là ? Je vais, là ! Allez, 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 dépêchez-vous ! Hop, hop ! Bon alors, aujourd'hui, on va attaquer un grand morceau, la Chine ! Bon, ah oui, je suis désolé, je devrais partir 5 minutes avant l'heure, j'ai une union professionnelle ! Bon allez ! On perd pas de temps, on s'y met tout de suite ! Allez, alors ! Excuse-moi, je suis obligé de te aller prendre inspection ! Bon ! Alors, changement de programme, vous ramassez vos affaires et vous filez au gymnase ! Allez, allez ! Je vous expliquerai ! Je vous expliquerai ! Hein ? Comme ça, t'aura tout le temps pour bourrer les urnes, hein ? Allez, on se dépêche ! Merci infiniment d'avoir répondu à ma demande. Franchement, madame l'improviseur, j'avais une journée suffisamment remplie comme ça, mais puisqu'il y a urgence, j'ai réussi... Allez, allez ! On commence à se taire, maintenant, hein ? On va s'échauffer ! Allez, allez, allez ! On commence à se plier, là ! S'il vous plaît ! Les mousques froides, ça peut claquer ! On se réveille ! Monsieur Collineau ? Oui ? Monsieur Collineau, je vous présente Monsieur Dabzi, inspecteur général. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Je vous en prie, faites comme d'habitude. J'y comptais bien. À la bonne heure. Allez, allez, allez ! On se tait ! Et on arrête de sautiller. Bon, les traditions étant les traditions, avant les barres asymétriques, Serge va nous montrer les progrès qu'il a fait à la corde. Allez, en pisse, mon garçon ! Il va quand même pas oser, il s'enfonce tout seul. Tu viens, Serge ? Alors, avant de te lancer, une petite flexion, et hop, tu vas à 10 cm. Allez, vas-y. Non, monsieur, c'est vrai que dans la vie, il faut savoir dire non, mais poliment, Serge. Qu'est-ce qui se passe ? Mais j'en peux plus, monsieur. Voilà ce qui se passe. C'est ridicule. Vous savez quoi ? C'est même dégueulasse de m'humilier comme ça devant tout le monde. C'est bon, j'ai donné. J'en peux plus. J'ai essayé. C'est vrai, il a raison. S'il te plaît, s'il te plaît, Chloé. Il dit ce qu'il pense, il a le droit. Il dit que c'est dégueulasse, il va le faire monter à la corde. C'est vrai ? C'est ça, mon garçon ? Non. Ce qu'il y a, c'est que c'est trop dur. C'est bon. Puis de toute façon, vous n'avez pas le droit. Oui, mais c'est ça, mon métier. Ça, exactement ça. Il n'y a rien d'autre. Bon, je pense que nous en avons assez entendu. Monsieur Collineau, vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît. Bon, allez. Dix minutes d'étirement, vous n'êtes pas habillés. Vous allez vous échauffer au sol. Kevin, tu prends le groupe. Et je veux des ciseaux, deux ou trois, mais sans forcer. Allez. Eh bien, la montagne a accouché d'une souris. Notre concierge m'appellerait un taxi. Pardon ? On m'annonçait une urgence, un sauvetage. Ah, monsieur Collineau, je crois qu'il faut que vous ayez avec cet élève une bonne explication en tête à tête. Je suis désolé de ne pouvoir vraiment suivre votre cours en m'attendant. Je vous adresserai une note par la voie hiérarchique. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Merci. Au revoir, monsieur Collineau. Et c'est pour ça que vous avez dérangé le doyen. Mais, vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas eu le temps... Madame Bandler, je ne suis pas exactement ce que l'on appelle un débutant. Les incompatibilités d'humeur entre un professeur et un élève, c'est le train-train d'un lycée. Pour être franc, je dirais que c'est votre responsabilité. Nous ne sommes pas dans le train-train, nous sommes dans le pathologique. Chez vous, pardonnez-moi, madame la proviseure, j'ai l'impression que le seuil de la maladie grave, c'est le rhume de cerveau. Écoutez, chez vous, ministère, vous n'avez qu'un seul mot à la bouche. Le terrain. Si vous voulez savoir comment ça se passe sur le terrain, eh bien, moi, proviseur de terrain, je vais vous le dire. Sur le terrain, on est régulièrement lâchés par des gens comme vous. Lâchement. J'ai un malade mental sur les bras et vous, vous enverrez une note par la voie hiérarchique dans un mois ou deux. Le terrain vous remercie, monsieur l'inspecteur, d'avoir perdu un quart d'heure de votre temps pour finalement le laisser se débrouiller tout seul. Je vois que décidément, les règles du jeu vous sont inconnues. Je vais demander à l'un de mes collègues de venir éplucher le fonctionnement de votre établissement. Vous voulez des inspecteurs chez vous ? Eh bien, vous allez en avoir. À bientôt, madame la proviseure. Alors, la balance, t'as pas eu de chance, hein ? T'as voulu rejoindre les comploteurs pour direr tranquillement ta flemme jusqu'à la fin de l'année, mais ça n'a pas marché. Alors, il va falloir te taper ton collineau, comme d'habitude. Avec sa petite corde, hein ? T'as pas oublié ta corde, Anctil ? Non. T'inquiète pas, va, tu vas la grimper. Et jusqu'en haut. Allez, exécution. Bouche tes fesses et ou trop. Non, j'irai pas. Ça, c'est ce qu'on va voir, hein ? Puisque je vous dis que j'irai pas. Vous arrêtez maintenant. C'est pas ta gueule, la girouette, hein ? Vous arrêtez maintenant, vous lui faites mal, là. Kevin, tu me lâches. Je te l'irai pas deux fois, Kevin. Non, j'y crois pas. Sauvé par le gang. Allez, le cours est fini. Vous pouvez partir. Mais toi, tu crois pas tirer d'affaire. La prochaine fois, j'arrive à revanche, je vais te mettre KO et tira au tapis. Et voilà. Ce que j'ai récolté, c'est une équipe de gratte-papiers qui vont venir tout éplucher. Mais on a rien à cacher. Non, on a rien à cacher. Mais enfin, on a pas de temps à perdre. J'en ai ras-le-bol, Vincent. J'en ai ras-le-bol. Vous comprenez maintenant pourquoi je veux rester conseiller d'éducation ? Il s'étonne de pas trouver de proviseur. N'étonne pas, moi, hein ? Un max d'emmerdes pour le même prix. Il faut être maso, hein ? C'est insupportable de sentir lâché en race campagne. Mais je vous lâcherai pas, moi, Alice. Excusez-moi d'avoir sous-estimé le cacolino. Merci, Vincent. Vous voulez pas m'appeler Docteur Chafoto ? Vous voulez faire une réunion de parents d'élèves ? Non. Non, mais Docteur Chafoto, c'est un parent actif, mais c'est surtout un psychiatre réputé. J'ai besoin de son avis pour le moment. On peut pas s'en tirer comme ça, Colino, c'est pas possible. T'es qu'une idéaliste. C'est un défaut ? Non, mais... Le monde peut changer si tu veux vraiment qu'il change. Surtout, on change pas, toi. Oh, merde, putain. Allez, prends mieux. A voté. Elle l'a voulu, son inspecteur, elle l'a eu, hein ? Péteuse qu'elle était devant lui, hein ? A voté. Non, ces choses-là, ça se règle par la négociation. Excusez-moi, Colino. Oui ? Mais moi, à votre place, je ne pavoiserai pas. Pourquoi ? Il semblerait que vous auriez traité durement un élève. L'improviseur s'en inquiète, l'inspecteur s'en fout. Je ne trouve pas cette histoire très morale. Je vous préviens, le candidat, je ne vous suis plus si vous persistez dans la plainte de Colino contre madame l'improviseur. Dis-donc, Gillard, on dirait que t'as oublié qu'on est de la même classe, non ? Oui, je sais que la tradition chez les profs, c'est de hurler avec nous quand l'administration se fait moucher. Et bien moi, je ne suis pas certain que toutes les traditions soient respectables. Ça va, ne te fatigue pas, j'ai compris. Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Oui, c'est ça. Alors, Chevalier, où c'en est ? Pardon ? Ah oui, la contre-attaque, c'en est où ? Faut pas avoir peur, le délégué syndical, faut y aller, mon vieux. T'as l'inspecteur avec toi, qu'est-ce que tu veux de plus ? Attendez que je sois investi quand même, mais je suis le dossier. Avec ça, poursuit le dossier, tu le suis, mais peut-être que tu suites un peu trop loin. Non, tu crois pas ? Hein ? Alors, il a tous les droits ? Non, mais non. C'est plus compliqué que prévu. Et pourquoi c'est moi qui dois partir ? J'ai rien fait de mal, moi. Je vous le demande comme un service, un petit. Je vais trouver une solution. Mais il me faut le temps de me retourner. En attendant, c'est mieux pour tout le monde si vous êtes dispensé de gymnastique. Je peux pas croire qu'un inspecteur, un homme qui a un tel niveau de responsabilité, puisse faire pencher la balance en faveur d'un pourri pareil. Mais l'approviseur s'en occupe. En ce moment, il est en train de parler à Serge. Tu te parles, j'ai entendu que Colino parlait à l'approviseur. Il l'a traité de bonniche, je peux te dire qu'elle a pas branché. De toute façon, c'est l'inspecteur qui a le dernier mot, elle y peut rien. Tu crois quand même pas qu'il va l'emporter au paradis, c'est enfoiré. Pourquoi tu t'énerves, là, comme ça, là ? C'est bon, j'ai fait une croise sur Colino, je m'en tape maintenant. Même si le club de box était encore ouvert, j'irai pas. On parle pas comme ça à moi, il y a un minimum de fierté. Pourquoi tu te marques ? Parce qu'on est quand même bien peu de choses. Hier, pour Kevin, Colino, c'est un héros. Hein ? Ouais, mais maintenant, tu vois, Colino aime les brises bien comme il faut. Bon, mais moi, j'viens pas avec vous, j'attends mon héros. Bon, bah, à plus. Bisous, bisous. C'est jaloux, hein ? Ah, qu'il y en a qui ont du bol. Ouais. T'es vert, hein ? T'es vert. On dirait qu'il se décide à devenir un homme, ton Serge. Tu pourrais me dire merci. T'inquiète, on va pas se laisser faire. Il perd rien pour atteindre Colino. Pardonnez-moi, docteur Chafoto, ce n'est pas le délégué de parents d'élèves que j'ai fait venir ce matin. Mais le médecin. Ah. Si j'avais su, j'aurais mis ma blouse blanche, parce qu'un tout bip sans blouse, on se demande si c'est pas un faux. Vous n'êtes pas psychiatre pour rien, vous, hein ? Et qu'est-ce qui peut pour vous, le psychiatre, madame l'improviseur ? Pour moi, pas grand-chose. Enfin, du moins, pour le moment, hein. Non, plus sérieusement, j'ai un de mes profs qui devient de plus en plus parano. Bon. D'abord, je me méfie des consultations à distance. Et puis les mots piège, parano, ça rime souvent avec déprime. On le sait à toutes les sauces. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'un paranoïaque ? C'est une nosographie très étendue. En gros, c'est une personnalité psychotique, très construite, très verrouillée. Elle s'auto-alimente de tout, mais de rien. Et le sentiment de persécution peut aller jusqu'au délire. Alors, est-ce que ce type de malade peut devenir dangereux ? Sa première victime, c'est lui-même. Mais en phase de manque, il risque de devenir dangereux. Tous les arguments que vous avancerez seront détournés. Toutes les concessions que vous ferez se retourneront contre vous. Et comment est-ce que je négocie avec ce type de client, moi ? C'est qui ? Etienne Collineau. Mais c'est le prof de gym de Jeanne ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je... Je sais pas moi. Je convoque une réunion des parents d'élèves ? Tout d'abord, je voudrais qu'on le voie juste vous et moi dans mon bureau. Mais je vais vous demander comme service de ne pas lui révéler votre identité. Enfin, votre profession, surtout. Monsieur. Alors, mercredi, en 8, 17h30, avant, je peux pas ? Mercredi, en 8, 17h30. Parfait. C'était moins une. Moins une, exactement. À une fois près, le quorum n'était pas atteint. J'ai l'air de quoi ? Vous avez l'air d'un bulletin blanc, mon vieux. Vous savez ce qu'on dit aux élèves quand il passe au radé pas crête ? Il doit faire ses preuves. Je ne sais pas si je dois accepter le mandat dans ces conditions. Vous êtes élu par défaut, d'accord. Mais vous êtes élu. Bon, alors, je vais commencer par m'occuper de cette inspection sanction pour le principe. Droit dans le mur, chevalier ! Touchez pas à ça. Allez-y, raléz sur les modules, les heures supplèrent. Le nombre d'élèves par classe, mais... Collineau, laissez-le moi. C'est pas la peine de le chercher, hein. Y'a pas à manger. T'auras pas à manger tant que ça sortira pas. Et ça va sortir, hein. Hein ? Ouais, j'encaisse. Heureusement que j'encaisse, hein. Parce que vous êtes foutus de ma gueule toute la journée. Hé ! Hein ? Vous êtes pas jeunes avec Collineau. C'est à mon tour, maintenant. Et je veux pas me juger. Toutes vos saloperiques me laissent sortir, maintenant. Tous pareils, hein ? Tous pareils, hein ! Pour que ça sorte, ça va sortir. Ça sorte. Alors, j'encaisse ou j'encaisse pas ? Je devrais démissionner. Rends mon tablier. Tu veux que je te dise, Minou ? Ils te méritent pas, ces gens-là. Ils sont complètement inconscients, ces fonctionnaires. C'est pas parce que le système est lâche qu'il faut démissionner, hein. Il me semblait bien. J'ai tout essayé, tout. Ça sert à rien. Le gosse, il refuse de se faire dispenser. L'autre, dingue, il continue de sévir. Et mes chefs me désavouent. Alors, à quoi bon, hein ? Ça peut pas être pire, ma puce. Je m'en veux de te laisser dans un tel merdier, mais je peux vraiment pas faire autrement. Maintenant, je peux pas. Pour le bac blanc, il faudrait qu'on se réunisse mercredi. Ah non, mercredi, j'ai mes petits enfants. Bah, vous verrez ça avec M. Fontenot. Enfin, moi, j'ai quand même un problème. J'ai besoin de deux heures de suite et mon collègue chevalier... Mon collègue chevalier, il a aussi besoin de deux heures de suite. Ah bah, vous voyez bien, madame l'approviseur, on a besoin d'une petite séance d'arbitrage. Et ce n'est pas tout à la demande de mes collègues. Il va falloir qu'on parle des heures sup, des modules et des effectifs des classes non dédures. Pour des questions aussi importantes, ça peut peut-être attendre deux jours, non ? Vous voyez, c'est avec M. Fontenot, il faut que j'y aille, on m'attend. C'est qui le proviseur, maintenant ? Voilà. On s'arrête. On s'arrête. On respire. Voilà. On va se... Vous voyez ? On s'en met plein les poumons. On va chercher l'air par le plexus. Allez ! Et on se concentre, Kevin. Mais c'est pas du luxe, je vous trouve. On va pouvoir y aller. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me montrer ? Oh, la brave bête. Il sait maintenant, hein ? Il n'a plus besoin qu'on lui demande. Il y va tout seul. C'est bien, Serge. T'as tout compris. La volonté, c'est la base de tout. Prenez-en de la graine, vous autres. Allez, respire. Encore un effort. Tu vas y arriver. Voilà, tu y es presque. C'est le dernier coup de collier, Serge. Vas-y ! Vas-y ! Tu vas y arriver ! C'est bon ? C'est bon, Serge ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Angélique ? Mais je ne sais pas. C'est quoi, ce tintouin Angélique ? On dirait que c'est pas de la rigolade. C'est madame la proviseure qui est venue chercher ces messieurs. Elle avait appelé de son portable. Angélique, c'est pas mon mari au moins ? Je sais pas, madame Rosa. Je comprends pas, mon Dieu. Je comprends pas comment c'est arrivé. C'est incompréhensible. Je voulais pas ça. Où est-ce que vous l'emmenez ? À Saint-Claude, s'il y a de la place. Vincent, appelez la famille Anctil. La mère du moins, parce que le père arrive en un rendez-vous. C'est lui, là. Il a voulu tuer Serge. Au dernier cours, il avait juré de prendre sa revanche. Il disait qu'il l'enverrait au tapis. Stop, Paludène. On accuse pas sans preuve. C'est vrai, madame. Je peux témoigner des menaces proférées par M. Colino. Attendez, les enfants. Moi, quand j'ai dit ça, j'étais pas sérieux. Le chaos, le tapis, c'est qu'une façon de parler entre sportifs et rien d'autre. Ah ouais ? Et cet accident qui allait arriver, dont vous nous rabattez les oreilles depuis des semaines, vous l'avez vu dans votre boule de cristal, peut-être ? Non, ça fait un peu beaucoup pour les coïncidences, Colino. C'est vraiment pas le moment de partir, madame le proviseur. Depuis le début, je n'ai pas cessé de vous mettre en garde contre l'état du matériel et vous n'avez rien fait. Tout ce qui est arrivé, là, c'est de votre faute ! Étienne, Étienne, venez avec moi, expliquez-moi ce qui s'est passé. Mais pourquoi je m'expliquerais ? Moi, j'ai pas à m'expliquer. Je peux, un petit gars doit pas mourir. Attends, il faut pas qu'il meurt. Alice, Alice, ne retournez pas tout ça contre vous-même. Vous avez vraiment essayé. Excusez-moi, Daniel, mais j'ai un rendez-vous important, là. Écoutez, je crois que j'ai compris pourquoi, Colino... Merci, merci, mais je suis pas en état d'écouter, là. Merci. Plus tard, alors. Allô ? Ah, c'est toi, Sébastien. T'es où ? En salle d'embarquement ? Non, non, ça va, je t'assure. Non, mais c'est le petit, tu sais, Serge. Il est tombé, il s'est fait très mal. Non, mais non, il vient de partir. Écoute, je sais pas comment veux-tu que je le sache. Non, non, ça va aller. Occupe-toi de ton paquebot. Ah, mais c'était un fond. Il était plein de sang. Bon, écoute, il faut que je te laisse, que j'ai un rendez-vous, là. Il faut que j'y arrive, d'accord ? Oui, je t'embrasse, mon chéri. D'accord. Ok, merci, au revoir. Lève-toi. Tu vois, comme un sacré de gamin, hein ? Croyez que les prophètes étaient pas assez populaires comme ça, alors t'en as ajouté une couche ? Attends, Kika, calme-toi, là, Eric, ça va, on est pas au Far West, non ? Bon, Colino, Colino, est-ce que vous êtes en mesure de vous expliquer ? Mais je vais pas m'expliquer, moi, pourquoi je m'expliquerais ? Mais qu'est-ce que vous aviez contre ce gosse ? Mais quel gosse ? Mais enfin, le petit Anctil, celui qui est l'hôpital ! Mais je lui veux que du bien, moi, Anctil, je lui veux que du bien ! C'est ça, fait le crétin. T'as du bol qu'on se maîtrise, hein ? Allez, casse-toi avant que je change de vie. Ah ! C'est pas à moi qu'il faut vous en prendre, hein ? C'est à elle ! Moi, j'y suis pour rien ! Sur la tête de mon fils, je le jure ! Sur la tête de mon fils ! Oui, 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 d'accord. Non, non, ça, je sais pas, ça, d'accord. Mais n'hésitez pas à nous appeler, hein, et vous avez des nouvelles, d'accord ? Votre mari ? D'accord, on lui dit que vous êtes Saint-Claude. Bon, bon courage à Mme Anctil. Au revoir. Je le convoque pour protéger son fils, puis maintenant, pour que j'annonce qu'il est à l'hôpital. Dites-vous, pensez que Colineau serait assez cinglée pour... Oui ? Oui, Angélique ? M. Anctil est à la loge. J'arrive tout de suite. Bon, Mme l'imposeur, arrive. Il y a dix minutes à peine, ils ont mis les sirènes. De toute la corde, il est tombé, et puis c'est le sang. Je suis désolée, M. Anctil. J'aurais voulu vous la prendre avec plus de ménagement. Votre femme est auprès de Serge, à l'hôpital Saint-Claude. Comment est tombé mon fils ? Je ne sais pas encore. La corde a lâché. Elle a lâché ? Elle a lâché ? Il n'est pas tombé de la corde ? Non. C'est la corde qui a lâché. Et vous faites grimper nos enfants des cordes qui lâchent, vous ? Je ne comprends pas comment ça peut se passer. Je ne sais pas comment va mon fils. Mais je vous promets que ça n'arrivera pas à d'autres. Dès ce soir, je porte plainte contre le lycée. Et contre vous. Et contre vous, personnellement. Il va la faire expertiser. Et votre corps le juge d'instruction. Si moi je perds mon fils, c'est vous qui paierez. Je suis assureur, je sais de quoi je parle. Ils ne vont quand même pas vous mettre en prison, madame la proviseure. Arrête de pleurer, Chloé. Chez nous, on dit que ça partait à l'heure. Ce n'est pas ce moment. Tu ne peux pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Mais si on comprend, il va se réveiller Serge, il va sortir du connexion. Ce soir-là, j'en ai solide. Une chute pareille, ça ne rigole pas. Un assassiné à Belgrand, mais putain, on aura tout vu dans ce bahut. Il n'aura sa peau à cet enfoiré. Je te le promets, Chloé. Arrête tes conneries, Kéline. Ça regarde la police et la justice, cette affaire. Pourquoi tu dis ça ? Parce que il faut que vous arrêtiez de vous monter la tête. Ce n'est pas bon. Il y a déjà eu assez de galères comme ça, non ? Je suis inquiète, Sébastien. Ils n'appellent pas les parents de Serge. Ce n'est pas bon signe. Ni mauvais, ni bon. Allez, viens dans mes bras. Détends-toi. Je suis sûr qu'il va s'en sortir, ce gamin. Je ne veux pas que tu aies des soucis à cause de moi dans ton boulot. Ça urge ton expertise. Ma boîte va poiretée pendant trois jours et puis c'est tout. Il faut que tu portes plainte, Minou. Contre Collineau et tout de suite, il faut que tu te défendes. Mais je n'ai pas de preuve, Sébastien. Je n'ai aucune preuve. Alors même s'il se comporte comme un cinglé avec ce gamin et qu'il est à moitié barjot, ça ne justifie pas une tentative d'homicide volontaire. Non, la seule chose que je peux faire, c'est de porter plainte pour Trix. Eh bien, fais-le, Minou et vite. Dis-moi, est-ce que tu risques gros si Anctil a vraiment saisi la justice ? Excuse-moi, mais le secteur public, je n'y connais pas grand-chose. Et il faut vraiment peser le pour et le contre avant d'agir. C'est simple. Si ce qui est arrivé là, ça s'était passé l'année dernière, eh bien, j'en prenais plein la poire, moi, personnellement. Alors, disons que dans mon malheur, j'ai de la chance parce que la loi vient de changer. Avant, au moindre pépin, je ne sais pas moi, un panneau de basket qui se casse la figure, par exemple, ou pire, un accident de car pendant une sortie scolaire, eh bien, c'est le proviseur qui était personnellement responsable. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est aujourd'hui qui compte ? Aujourd'hui, c'est la personne morale. C'est-à-dire, c'est l'établissement qui est mis en examen à travers le proviseur. D'accord, j'ai compris. Donc, même si Collineau continue de te charger pour... Mais attends, Minou. Quoi ? Le coup des barres asymétriques usés. Il avait préparé son coup, l'enfoiré. C'est toi qui étais visé. Il n'est pas si fou, le Collineau. Maintenant, il va témoigner contre toi pour étayer la plainte du père de sergent que-t-il et il fait d'une pierre deux coups. D'un côté, il t'enfonce. De l'autre, il se met à la bruit. Il n'a rien laissé au hasard, l'enfoiré. Alors là, s'il a fait ça, je suis bonne pour le délit d'imprudence, la mise en examen et tout le temps, toi. S'il a bien préparé son coup, qu'il n'a laissé aucune trace et que les flics ne trouvent rien, je suis marron, voilà. Je suis marron, je suis ruinée, je suis radiée d'éducation nationale et en plus, je vais faire de la tôle. Attends, Minou, le gymnase, on l'a vérifié ensemble. Je peux témoigner, moi. Attends, Sébastien, il n'y avait que toi et moi. Il n'y avait pas de témoins. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de tampon qui prouve notre bonne foi. C'est comme si on ne l'avait jamais vérifié, ce gymnase. Oui, ben, t'es vraiment dans la merde. Hum. Un petit café ? Allez, venez. Tiens, t'as le sucré, là. Madame Vandeleur est là. Maman, c'est pour toi. Madame Vandeleur ? Oui ? Nossane, munissier de justice. Veuillez signer là, s'il vous plaît. Monsieur, dame. Monsieur. Merci. Convocation à comparaître pour délit non intentionnel. Ah, ben, voilà. Les flics vont se pointer au lycée et puis moi, je vais être entendue par le juge. Bon, j'appelle l'avocat tout de suite. Il fallait fermer le gymnase au lieu d'aller pleurer chez un inspecteur. Pourquoi porter plainte contre X ? On connaît tous le coupable. Et comme par hasard, monsieur Etienne Collineau n'est pas venu faire court ce matin. C'est un aveu. Écoutez, si j'avais fermé le gymnase, vous auriez été le premier à dire que j'agissais autoritairement et sans preuve, non ? J'ai donc décidé d'agir par moi-même. Je comprends que monsieur Anctil, dans sa douleur, ait porté plainte au pénal. Je suis la première à vouloir qu'une enquête soit conduite. Mais je veux pas qu'on considère ce lycée dangereux s'il ne l'est pas. Eh ben, merci de m'avoir écoutée. Alice, dix minutes, je vous demande dix minutes. Vous vous trompez sur Collineau. Même dix minutes, j'ai pas d'ignées. Bon, mes élèves sont en bac blanc. Je reste ici toute la matinée à corriger des copies. Passez me voir quand ça vous arrange. Je bougerai pas. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage 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 MFP. Vous aurez vos lettres, mais en tourne la page, d'accord ? C'est d'accord. Je me débrouillerai autrement avec des inspecteurs. Ah, docteur, j'ai besoin d'un avis officiel sur l'état de santé de Monsieur Colinod. Personnellement, je serai ravi de vous aider, avec médecin où il me faut l'accord du patient. Je ne pense pas que ce soit un problème il s'en veut vraiment beaucoup de ce qui est arrivé. Il se sent coupable vis-à-vis des élèves du lycée, de vous-même, madame l'improviseur. Et il exprime le désir de réparer, alors. Écoutez, ce qui est fait, est fait. Et si on peut éviter que ça se reproduise ? Au revoir, docteur. Voyez, monsieur Antille, si à l'avenir, je peux aider à réformer la machine et à éviter d'autres dérapages, je serai la plus heureuse d'improviseur. Au revoir. Au revoir, madame. Encore un dernier petit effort, il n'en reste plus que 10. Attention, 41, 42, 43, 44, 45, 47. Mais dis donc, ne criche pas, Julien, s'il te plaît. Les genoux serrés, on lève les mains. Non, mais celui-là, 47, 48. Ah, voilà, Brahim, c'est bien, regardez comme il le fait bien, Brahim. 48, continue, toi. 49, c'est pas terminé. 49, 49 et demi. 50. Voilà, c'est terminé. Allez, au revoir. Au revoir, tout le monde. Allez, ne traînez pas comme d'habitude, il y a lundi, hein ? Ah non, lundi, c'est plus vous. Ça y est, je l'ai. Quoi, la remplaçante ? Oh, zut, ça me plaisait bien de retourner un petit peu à la base, moi. Vous avez vos serres, non ? Merci. Encore une semaine comme ça, il vous fallait une cure de sommeil. Ah bon, à ce point-là. De toute façon, c'est en remplaçant qu'on nous envoie. En fait, voilà. Alors, 27 ans, souhaitez un rapprochement de conjoint par délégation rectorale. Mais attention, c'est qu'on va le revoir, Collineau, hein. Il est très optimiste, le directeur Chafoto. Ah, quelques mois de répit, c'est toujours ça de pris, non ? Ça, vous l'avez dit, vous vous rendez compte. Plus de Collineau, plus de mise en demeure, plus de gosses en détresse, plus d'inspecteurs et même plus de remplacement en gym. Finalement, c'est très tranquille, la vie de fonctionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada